Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal des Outre-mer. A la une, les élus de Saint-Claude en Guadeloupe, au chevet des habitants privés d'eau. Une délégation a rencontré le distributeur local. Elle réclame la réparation du réseau de canalisation vétuste. Plusieurs secteurs de l'île subissent régulièrement des coupures d'eau depuis plusieurs mois. Et ce problème ne concerne pas seulement la Guadeloupe. Mayotte aussi subit des coupures d'eau, volontaire cette fois-ci pour économiser la ressource. Mais pour certains habitants, elle a totalement disparu depuis dix jours. Yvan Hanavion, Abal-Kassim Abel. Voilà le robinet, j'attends toute la journée. De temps en temps, il y a une goutte d'eau, mais sinon il n'y a rien. Florence entame aujourd'hui son dixième jour sans eau. Cette habitante d'un quartier de Hemsapéret devrait pourtant avoir de l'eau en journée, de 8h à 16h. Depuis le 17 juillet, à la prise de décision des coupures journalières, on n'a pas d'eau. Parce que l'eau n'a pas le temps de remonter dans nos canalisations, donc on n'a pas d'eau du tout. Mon mari part le matin au boulot avec des bouteilles vides qu'il va remplir chez de la famille. Et puis le soir, il les ramène. Cette mère de famille n'a pas d'autre choix que de s'adapter et elle a dû revoir toute son organisation. Les repas se font avec des assiettes et des gobelets en carton et la famille consomme chaque jour un pack d'eau minérale. Mais ce qui inquiète le plus Florence reste la question de l'hygiène pour ses enfants. Mon fils, je peux l'allaiter. C'est pour ça que j'ai décidé pour l'instant de ne pas lui donner de biberons parce que j'ai peur de prendre des risques et de transmettre des maladies parce que les biberons ne sont pas ma propre. Et mon plus grand-fils, il prend un biberon le soir, je le nettoie avec de l'eau que j'ai fait bouillir. Christophe, lui, habite quelques maisons plus bas et s'estime chanceux. On a de l'eau dans cette résidence à peu près tous les jours, mais seulement quelques heures par jour. En gros, de 10 heures jusqu'à 4 heures l'après-midi, pas plus. Une vingtaine de foyers habitent dans ce quartier. D'après eux, les coupures sont fréquentes et ceci depuis plusieurs années. Les habitants ont contacté à plusieurs reprises la SMAE qui leur a répondu être conscient de la situation sans leur apporter de solution. Dans l'actualité, également, les pilotes d'Air Antilles toujours en grève. Les négociations sont au point mort. Ce mouvement a des conséquences directes sur tous les professionnels du tourisme. Corentin Bélard, Viviane Dofuedos. Dans la zone caraïbe, la compagnie Air Antilles est incontournable pour voyager entre les îles. La grève des pilotes arrive au pire moment, en période de vacances. Depuis 15 jours, les agents sont sous pression pour satisfaire leurs clients lésés. On a souvent des packages avec des prestations terrestres adossées au vol. Donc c'est une organisation pour essayer de renseigner, de trouver des solutions. Mais la chambre de commerce et d'industrie regrette que la grève impacte déjà beaucoup de secteurs. Un effet domino, moins de vols, moins de touristes, donc une baisse de fréquentation du territoire. Ça a beaucoup d'impact sur tous les acteurs économiques liés au tourisme. Donc que ce soit la compagnie Air Antilles, les agences de voyage, les hôteliers, les restaurateurs, les locations de voitures, les locations de villas. Donc c'est vraiment un impact relativement large parce qu'avec cette grève, malheureusement, il y a beaucoup d'annulations. Pour l'heure, cet hôtel ne recense pas encore d'annulations dues à la grève. Mais ce professionnel estime que pour remplir sereinement ces cinq établissements, il n'y a qu'une solution, augmenter le trafic aérien. On est un territoire enclavé. Il faut absolument, aussi bien côté national, je parle de la France métropolitaine, que côté Etats-Unis, mais aussi régional, il faut qu'il y ait un maximum de flux de passagers pour notre destination. C'est obligatoire. Une reprise des vols qui attendra. Les 11 jours de grève menacent le groupe d'Air Antilles de cessation de paiement. De quoi assombrir l'avenir de la compagnie. Politique à présent, Emmanuel Macron poursuit son voyage dans le Pacifique. Arrivé hier au Vanuatu, le chef de l'État a dénoncé les nouveaux impérialismes qui menacent la souveraineté de l'Océanie. Un déplacement qui vise à réengager la France dans cette région du monde. Et juste avant, le président de la République était en Nouvelle-Calédonie. Une visite principalement axée sur l'avenir institutionnel du territoire est marquée par un discours devant la population. Vous allez le voir, celui-ci n'a pas été reçu du même côté, du côté des indépendantistes et non-indépendantistes. Le point avec Nathalie Sarfati et nos équipes sur place. Bâtir un chemin de pardon et d'avenir, c'est le message qu'Emmanuel Macron a voulu transmettre aux Calédoniens lors de son discours très attendu à Nouméa. Le chef de l'État a appelé toutes les parties à accepter les trois référendums d'autodétermination qui se sont soldés par un non à l'indépendance. Il a également annoncé une révision de la Constitution pour 2024. Des déclarations qui ont rassuré les non-indépendantistes venus nombreux, place de la paix. Il a tracé un chemin maintenant à nous d'y aller. Il a tracé un chemin dans la République française. C'est la volonté des Calédoniens dans ces trois derniers référendums. Mais aussi un chemin où on a vocation à vivre tous ensemble. Je pense que le président a eu des paroles fortes vis-à-vis de chacun d'entre nous. et de la responsabilité que nous avons pour tracer l'avenir. Déception en revanche chez les indépendantistes qui estiment que les conditions de la paix ne sont pas remplies. La paix et les conditions de cette paix en Nouméa, c'est que l'État soit impartial et au service de tous. Quand on regarde ce qu'a fait M. Macron depuis cinq ans, il a sorti de la partialité de l'État. L'État s'est devenu un État partial, puisqu'il a pris parti pour les catégories de population, de responsables calédoniens qui souhaitent garder la Calédonie dans la France. Loin d'être satisfait, l'Union calédonienne a boycotté une réunion de travail organisée dans la matinée avec les acteurs politiques de Nouvelle-Calédonie. Une absence remarquée qui aurait blessé le chef de l'État. Un mot de sport et les qualifications en finale pour Analia Pigret et Maxime Grousset lors des championnats du monde de natation au Japon. La Guyanaise en 50 mètres d'eau et le Calédonien en 100 mètres au nage libre essaieront tous deux de décrocher une médaille cet après-midi. Et avant de se quitter, on vous emmène à la découverte de la mangrove. Cet écosystème est très présent en Outre-mer, pourtant son utilité reste méconnue. Il est donc nécessaire de sensibiliser pour la préserver. Exemple, en Guadeloupe avec Bruno Pension-Villon et Ludovic Guédu. Cette graine allongée est une graine de palétuvier, un arbre dont les racines aériennes composent en grande partie la mangrove. Alors là, les racines sont sèches parce que la marée est basse et elles ont eu le temps de sécher. Mais si vous regardez, les racines sont un peu humides, elles sont un peu rougeâtres. La mangrove est un écosystème situé en zone tropicale, entre la terre et la mer, où se mêlent souvent eau douce et eau salée. Plusieurs vacanciers ont découvert les multiples facettes de cette forêt maritime. C'était beau. On a vu un palétuvier rouge et il y avait des méduses. C'est la nurserie des poissons. C'est là que les poissons viennent se reproduire pour se protéger des prédateurs. Donc effectivement, on se rend compte que c'est un environnement qu'il faut protéger absolument. En plus d'être une nurserie pour différentes espèces de poissons ou crustacés, la mangrove est une véritable zone tampon entre l'océan, les récifs et le milieu terrestre. Si elle est capable d'absorber des zones de raz-de-marée par exemple, elle stocke également la pollution rejetée entre autres par l'urbanisation. Il faut apprendre à diminuer l'ensemble des pressions, telles que l'assainissement, tel que le défrichement. Il faut respecter la mangrove de façon à nous protéger nous-mêmes de tout ce qui est aléas naturels. Nous observons par exemple que dès lors qu'on libère la mangrove de l'emprise humaine, elle va reprendre naturellement son espace. Donc il faut commencer par respecter la mangrove pour lui permettre de reprendre son espace naturel. La mangrove est composée principalement de palétuviers rouges, noirs ou blancs. Elle s'étend en Guadeloupe sur 8000 hectares, dont 80% situés ici, dans le grand cul-de-sac marin. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'actualité des Outre-mer se poursuit en ligne et en continu sur lapremière.fr. Très belle journée à vous, à demain.